Aujourd'hui, nous avons la chance, on a été invités par les députés Liottes à participer à une conférence avec la participation de la coalition citoyenne et dans lequel on va venir apporter nos demandes et nos revendications. On va leur poser la question, est-ce qu'ils ont lu notre livre ? Est-ce qu'ils l'ont bien lu ? Est-ce qu'ils en ont tiré des conséquences ? Et aujourd'hui, on vient pour leur proposer une loi pour modifier l'accès à la justice pour tous dans les cas des permis de construire frauduleux de la grande distribution parce que ça fait 50 ans que les commerçants n'ont pas le droit de saisir le tribunal administratif pour faire juger justement la discrimination, les excès de pouvoir, le favoritisme. Donc aujourd'hui, on a dit ça suffit et on va voir ce qu'ils vont bien vouloir nous répondre. Notre association en toute franchise a pour but de défendre les droits fondamentaux des commerçants c'est-à-dire qu'un commerçant, quand il s'installe, il achète un droit au bail, il achète les locaux, il investit mais malheureusement, quand il y a une grande surface qui s'implante, si elle est dans l'illégalité, eh bien, le commerçant n'a aucun droit de recours. Donc ça fait 30 ans qu'on se va pour que les commerçants et les artisans puissent enfin avoir le droit de dénoncer tous ces permis de construire frauduleux. Et les commerçants, malheureusement, lorsqu'ils sont en liquidation judiciaire, eh bien, au tribunal de commerce, ça va à une vitesse folle que le commerçant n'a pas le temps de se retourner et de faire la démonstration que celui qui les a ruinés s'est installé illégalement. Quand une grande distribution s'installe, eh bien, c'est parfois 60 commerçants qui disparaissent autour du centre commercial. Et aujourd'hui, on a plus de 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce. Le législateur, que ce soit les députés et les sénateurs, à l'époque, ils étaient députés maires et sénateurs maires et ils n'ont jamais voulu qu'on puisse dénoncer les malversations qu'ils faisaient. Ils se autoprotégeaient. Aujourd'hui, on devrait à peu près être 60 personnes qui vont être reçues par le groupe Lyot. Eh bien, on les en remercie d'avance. Espérons qu'ils soient entendus. Nous serons entendus. On fait tous partie de la coalition citoyenne. La coalition, c'est un regroupement de collectifs, de personnes qui veulent faire valoir leurs droits. Et plutôt que de casser, voilà, on se réunit pour être une force et faire des propositions et dire tout ce qui ne va pas et être entendus vraiment en toute conscience et dans la justice. Voilà, c'est surtout la justice que nous réclamons. Alors déjà, on a gagné deux choses importantes. On a gagné que le Conseil d'État avait reconnu les statuts de notre association contre des gros dossiers. Donc, je pense que ça, c'est un grand point. Et puis le deuxième, c'est qu'on pense qu'on va faire fermer une surface illégale de 4000 mètres carrés dans les Bouches-du-Rhône. Nous attendons le résultat du référé. Donc, dès que nous avons le résultat, on vous le communique. Peut-être qu'on est en train de terminer un combat. Mais on ne se retrouverait pas à la mettre au moins 30 ans parce que ce ne sera pas possible. On serait capable de le faire encore, peut-être. Mais je crois qu'on va se faire entendre des députés en général puisqu'il y en a qui se saisissent quand même du sujet. Et puis que ça va aller vite maintenant, quand ils auront compris les raisons pour lesquelles on se bat. Ils seront obligés de nous entendre et de nous comprendre. Entre notre désir et la réalité, le problème, c'est d'avoir une politique d'éthique, surtout. Car aujourd'hui, on a beaucoup de rancœur. Et si nous n'avions pas décidé de nous battre comme nous nous battons, pour l'intérêt commun, eh bien, on serait comme les autres déçus. Mais on ne veut pas l'être, donc on continue. On n'a qu'un seul combat à nous. La vérité. Et l'accès à la justice pour tous. Eh bien, nous, on a carrément été condamnés à 3 000 euros. 1 500 euros pour le fraudeur et 1 500 euros pour la commune qui avait saigné un permis de construire frauduleux puisqu'il n'avait pas, le maire n'avait pas respecté les règles de son plan local d'urbanisme. C'est nous qui avons été condamnés. Eh bien, le maire, il n'a rien eu. Voilà. Pourquoi n'ont-ils pas fait la démarche ? Ces maires sont responsables de la situation. Pour Cabriès et pour Plan de campagne, les deux maires sont au courant depuis 2000. Ce n'est pas le tout qu'un magasin soit fermé. On ne s'occupe pas de ce qui est devenu le commerçant. Qu'est-ce qu'est devenu la famille ? Voilà la misère qui a été créée avec cette situation. Parce que par exemple, vous prenez le magasin Babou à Plan de campagne, ça fait 23 ans qu'il est ouvert sur 4000 m² sans aucune autorisation. Ce qui représente 32 milliards. Page 282 de notre livre. Chaque député a reçu au moins deux courriers. Deux courriers. Voilà. À deux, on est plus fort. C'est-à-dire que la grande distribution, elle évolue aussi. Elle sait comment contourner. Elle est tellement retort qu'elle sait qu'à chaque fois qu'il y a une loi, elle cherche la faille pour pouvoir contourner la loi. Et le manque de chance, c'est que les députés et les sénateurs ne sont pas assez vigilants pour que les lois qu'ils votent, de vérifier qu'elles soient bien appliquées. Il ne suffit pas de vérifier qu'elles soient appliquées un an ou deux ans. C'est dans le temps. Et c'est ça surtout qu'on leur reproche. C'est qu'ils ne regardent pas justement que les lois soient bien appliquées.